Bonjour à tous. Pour ceux qui ont un peu d'expérience de la vie, nous savons bien qu'elle n'est pas facile. Il y a évidemment et heureusement de très beaux moments à vivre, mais il y a aussi beaucoup d'épreuves. Et dans ces épreuves, nous nous trouvons un petit peu comme dans une barque chahutée par les flots au moment d'une tempête. Et c'est exactement la situation dans laquelle se trouvent un jour les disciples de Jésus. Nous le trouvons rapporté dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 8 et au verset 23 et suivant. On va s'arrêter là peut-être tout d'abord pour dire que cette mer, eh bien il s'agit du lac de Galilée, mais qui est tellement grand qu'il peut être considéré, en tout cas par ceux qui habitent tout autour, comme étant une grande mer. Et il peut y avoir de terribles tempêtes sur ce lac à cause du vent. Et ce passage nous dit que c'est le cas. Une si forte tempête que la barque était couverte par les vagues. Que fait Jésus ? Lui, il dort tranquillement. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent. Et il dort profondément, il est vraiment endormi. Il le réveille en disant, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Voilà le cri possé par les disciples. Eux, ils sont dans la barque, ils sont chahutés par les flots, ils sont dans les problèmes. Et il voit Jésus, là sur la barque, en train de dormir profondément. Alors il le réveille, comme pour lui dire, mais comment se fait-il que tu arrives à dormir dans une telle situation ? Nous nous sommes de tous côtés chahutés et toi tu dors. Mais réveille-toi, nous sommes en train de périr. Et ils lui disent, Seigneur, sauve-nous. Que fait Jésus ? Jésus va calmer les flots. Jésus va amener ses amis dans la paix. Jésus va leur permettre de sortir de la tempête. Alors, mes amis, oui, sur ce passage, nous sommes dans une réponse immédiate au cri de ses disciples. Seigneur, sauve-nous parce que l'eau commence à couvrir la barque et nous allons périr. Mais sachons que dans nos tempêtes, Jésus, lui, est tranquille. L'image de quelqu'un qui dort, qui ne craint pas. Parce qu'il sait qu'il peut nous sauver. Sous-titrage ST' 501